Bonjour, nous allons donc continuer à parler de l'utilisation de photoshop. Pour ce faire j'ai ouvert une dizaine d'images dans photoshop et on se rend compte qu'on a donc ici une barre avec les différentes images et si on clique dessus on change d'image. Si vous n'avez pas cette barre ici c'est que dans affichage, donc c'est bien dans fenêtre, réorganiser, tout regrouper dans les onglets et de cette manière vous aurez ceci. Des autres solutions c'est réorganiser, par exemple avoir 6 vignettes et vous pourriez avoir 6 vignettes différentes, la première vignette ayant les fichiers qui pourraient encore être ouverts et qui ne sont pas affichés. Par exemple ici, celui-ci. Donc rien ne vous empêche de réorganiser et de faire à nouveau tout regrouper dans des onglets. Vous pouvez également prendre une image et par exemple venir l'ancrer, s'il veut bien le faire. Il va venir la sortir des onglets et donc de prendre une image et de la faire sortir des onglets et puis de la reprendre et de venir la réintégrer. Dans les options de réorganiser, vous pouvez aussi tout disposer en mosaïque verticale, vous pouvez réorganiser en mosaïque horizontale. Si on avait deux images, ça peut encore aller mais quand on a plusieurs images comme ça, ça ne sert strictement à rien. De prendre deux vignettes horizontales, ce qui vous permet d'afficher deux images uniquement. Et par exemple, celle-ci, je ne la veux plus. Non, je ne la sauve pas. Je vais revenir et demander réorganiser deux images horizontales. Vous pouvez définir les deux images et si vous venez zoomer, par exemple, si vous décidez de zoomer dans la première image, vous pouvez décider d'en réorganiser, de faire correspondre le zoom et donc vous verrez les images à même grandeur de zoom entre deux images. Ceci vous permet, par exemple, de faire un choix entre deux images. Est-ce que je préfère l'image 1 ou l'image 2 ? Donc par exemple, je repositionne ici l'image plus bas et je refais fenêtre, fenêtre, réorganiser, faire correspondre les zooms, fenêtre, réorganiser et faire correspondre la position. Comme ça, j'ai le même facteur de zoom et j'ai la même position dans l'image pour le même positionnement du zoom dans l'image pour les deux images. Une option aussi qui est intéressante à parler, ce sont les raccourcis clavier. Donc ici, par exemple, nous étions dans fenêtre, nous allons ouvrir fenêtre. Si on prend réorganiser et qu'on prend, par exemple, tout, je vais agrandir un tout petit peu ceci, si je veux bien me le faire, elle ne veut pas. Pas sympa pour moi. Donc si je prends ici, je peux tout remettre dans les onglets. Je peux définir par exemple cet RL ALT K, mais cet RL ALT K est déjà utilisé pour supprimer quelque chose. Donc faisons attention quand on fait ça, donc on va rechanger, on va faire cet RL SHIFT ALT K, qui est aussi utilisé. Le L est aussi utilisé, ALT L aussi. Et donc on se rend compte qu'énormément de touches sont employées par Photoshop, cet RL. Et donc on se retrouve très vite à se battre un petit peu pour savoir... Donc CRL ALT est fait, CRL SHIFT ALT est déjà aussi utilisé, CRL ALT SHIFT ALT est utilisé. Contraste automatique si vous validez. Donc ça veut dire que vous pouvez remplacer un raccourci par un autre raccourci, mais il y a déjà tellement de raccourcis clavier utilisés que ça devient un petit peu difficile par moment d'en trouver. Et donc, que faire dans ces situations là ? Voir si ce que vous avez décidé de mettre, ça pose un problème ou pas. Alors parfois il reste les CRL ALT SHIFT F5, ça c'est pas trop employé. Ou les CRL F5, ça c'est déjà mis. Ou les CRL SHIFT F5. Mais il vous dit que ça pourrait être employé pour autre chose. Donc ici on a retrouvé un raccourci clavier qui est ALT CRL F5 qui n'est pas utilisé pour un autre menu. Bon, je vais faire annuler. C'est parti. Merci.